Hello les beatmakers de PointZero, ici MixScape pour devenir beatmaker.com Aujourd'hui dans cette vidéo je vous partage une astuce toute bête, toute simple mais vraiment très efficace pour permettre à une cymbale de mieux s'insérer dans un mix donc j'ai ici un début de projet avec une cymbale que j'ai rajoutée là que j'ai mis volontairement un petit peu trop forte de manière à ce qu'on puisse entendre vraiment l'effet en question, de le discerner un petit peu mieux donc je vous fais déjà écouter cette cymbale, vous allez voir qu'elle a tendance à masquer certains éléments du mix ici là Hop, je le passe encore une fois Alors il va sans dire que plus vous avez d'éléments, plus la technique sera assez explicite donc c'est principalement une technique que moi j'applique sur les refrains c'est à dire les parties où j'ai le plus d'éléments dans mon morceau et donc la technique en question, pour vous la montrer je vais zoomer là ici avec mon petit éditeur audio la technique en question en fait c'est de se servir de la fonction fade in fondue d'entrée du séquenceur vous savez cette fonction qui permet d'aménuiser légèrement le volume là en entrée comme ça et ce qui est intéressant avec cette technique c'est qu'on va pouvoir changer quelque peu je dirais le comportement de la cymbale en fonction du réglage qu'on va effectuer ici au niveau du fondu d'entrée donc pour l'instant je vais rester dans quelque chose d'assez sobre je vais me placer entre 10 et 20 millisecondes on va dire voilà dans les 17 millisecondes sera très bien ça va permettre aux éléments qui vont être situés autour de la cymbale d'être mieux perçu et en plus de ça ce qui est intéressant c'est que ça donne une nouvelle impulsion à la cymbale il y a un petit peu plus de tranchant et ce qui est assez marrant c'est que plus on va pousser comme ça le fade in plus on va changer le comportement comme je vous le disais de la cymbale plus on va l'adoucir notamment mais plus on va également lui amener un certain retard ce qui va amener vraiment une texture tout à fait intéressante et ce qui va être d'autant plus intéressant c'est que dans un contexte de prod ou même de mix on va pouvoir comme ça avec un seul et même sample pouvoir disposer de différentes alternatives simplement en utilisant des réglages de fondu d'entrée différents donc je vais vous en montrer un autre là je vais exagérer un petit peu plus on va se mettre aux alentours des 30 millisecondes je vous le repasse une fois vous voyez que ça libère d'autant plus de l'espace pour les autres éléments situés autour de cette cymbale là je vais exagérer un petit peu plus le fondu d'entrée pour justement obtenir cet effet un petit peu plus doux cet effet de retard dont je vous parlais juste avant vous voyez que là ça commence sérieusement à adoucir la cymbale donc on a une autre texture et puis là je vais exagérer l'effet et vous voyez que cette fois-ci on obtient un effet de retard qui est tout à fait intéressant et donc avec cette technique on va pouvoir faire pas mal de choses non seulement libérer de la place pour les instruments qui vont être autour de la cymbale et du même fait faire en sorte que la cymbale s'insère mieux dans le mix mais ça va nous permettre également comme ça d'obtenir différents types de textures de cymbale de changer légèrement le comportement de cette cymbale et donc avec un seul et même sample ça va être assez pratique de pouvoir faire ça dans un morceau très facilement très rapidement donc voilà pour cette petite astuce 2 en 1 du jour j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous à la partager à vos amis si vous avez des questions concernant ce tutoriel pouvez m'en parler dans les commentaires de la même manière que si vous avez des suggestions à me faire pour de prochains tutoriels vous pouvez également en parler dans les commentaires sous cette vidéo et quant à moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto et d'ici là portez-vous bien ciao ciao